Comment faire une simulation d'une balle rebondissante ? Bonjour à vous, c'est Jennifer de Gen3DStudio. Donc je vous reviens cette semaine avec un nouveau tuto. La semaine dernière, j'ai passé mon tour parce que j'étais un peu à la bourre. Je terminais le montage d'une nouvelle formation. Je vous en parle dans quelques jours. Donc je vous donne déjà un indice, ce sera une formation sur la conception de nature morte. Et aussi, je participe au challenge 36 Days of Type. Je ne sais pas si vous participez. Donc il s'agit de publier tous les jours une lettre de l'alphabet et puis ce sera les chiffres. Donc ça demande un peu de travail tous les jours. Mais ce sera intéressant de faire un debriefing sur la participation au challenge. Et si vous participez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Ça m'adresse de savoir ce que vous faites de votre côté aussi. Donc voilà, c'est parti. On va s'atteler à notre tuto. Je vais garder le cube ici. Cette lumière-là, on va la supprimer. On va garder la caméra. Et alors, on va commencer par créer les marches. Donc comme vous avez vu, il y a des escaliers qui font office d'obstacle dans la scène. Donc on va se mettre en vue de face. On va diminuer un petit peu la hauteur de la marche, comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, on va faire en sorte de simuler des escaliers. Donc on va faire ça. On va appliquer l'échelle. Et on va utiliser le modifieur Euré pour simuler l'escalier. Ici, on va créer une descente de moins 1.7. Comme ça, on a des marches qui descendent. Et on va sélectionner 5 pour le nombre de marches. Ok. Parfait. Ensuite, on va créer un mur derrière. Donc Shift A, mèche pleine. Et puis on va faire une rotation directement de 90 selon l'axe des X. Et puis on va faire un scale pour faire un grand mur. Et on va déplacer ce mur ici. Parfait. Et puis on va faire un GZ. Bien. Et puis un GX. Et puis comme vous l'avez vu, quand la balle va arriver ici, il va falloir qu'elle rebondisse sur un obstacle également. Donc ici, on va mettre une pilastre. Donc c'est aussi un cube qu'on va mettre ici. Plus ou moins. Comme ça. Voilà. Alors on va faire un SY. Comme ceci. Et ensuite, en Edit Mode, en mode face. Donc 3. On va sélectionner la face ici en dessous. Et on va faire un GZ pour faire la pilastre. Comme ceci. Parfait. On va appliquer l'échelle. Donc CRL à scale. La même chose pour les escaliers. Et puis aussi pour le mur. Voilà. C'est toujours important pour les textures, etc. Et puis pour les modifieurs aussi qu'on applique. Donc ici, en l'occurrence, on va appliquer un modifieur buvel pour avoir un petit rebord. Un petit coin sympa. Shift enfoncé, je diminue l'intensité. Et clic droit, Shade Smooth. Et ici, pour les marches, je fais la même chose. Avant le E-ray, je fais un buvel. Que je mets ici au-dessus. Alors ici, on va checker que ma tête ne va pas vous gâcher la vue entre guillemets. Donc je vais faire ça. Voilà. Comme ça, on est sûr. Donc je disais ici, on fait un buvel également. Et on diminue son intensité. Si on veut, on va peut-être ajouter trois segments. Voilà. Clic droit et Shade Smooth. OK. Donc vue de face, on va créer ici la balle. Donc Shift A, Mesh. Et on va utiliser une icosphère qu'on va mettre ici. On va re-scaler. Donc scale, comme ça. CRL A, scale également. Pour qu'elle soit lisse, on va faire CRL 2. OK. Et puis clic droit, Shade Smooth. Donc on a une balle plastique un petit peu bosselée. Là, comme un petit peu mal gonflée. Comme ça, voilà. C'est un petit peu ça qu'on veut obtenir. Et ici, on va la positionner ici pour qu'elle tombe sur la première marche, sur le coin. Comme ça, elle va rebondir. OK. Alors les marches sont peut-être un peu grandes. On va faire un SX, comme ceci. J'ai... On va déplacer ça là. Et la balle ici. Voilà. C'est bien. Alors du coup, pour que justement cette balle rebondisse, eh bien, on va aller dans les propriétés de la physique. Donc je sélectionne la balle dans les propriétés de la physique. Cette fois-ci, on va utiliser Soft Body. Donc dans un précédent tuto, on a déjà utilisé Rigid Body. Donc les Rigid Body, on les utilise notamment pour remplir, par exemple, des jarres, etc. d'objets. Donc ça, on l'avait fait dans un tuto. Je mettrai le lien ici au-dessus. Et ici, donc, c'est Soft Body. Donc Soft Body parce que l'objet va se déformer quand il va rencontrer et rentrer en collision avec un obstacle. Donc ici, je clique sur Soft Body. Et alors, dans les paramètres ici, ce qu'on va essentiellement modifier, c'est Goal. Ici, qu'on va décocher. Et dans Edge, on va essentiellement jouer sur Pull, Push et Bending. Mais avant de toucher à quoi que ce soit, eh bien, on va d'abord lancer ça comme ça pour que vous voyez ce que ça donne. Donc si je fais ça, ça passe à travers. C'est normal puisque je n'ai pas encore... Je vais aussi sauver. Donc ici, je sauve. Tuto 18. Donc je fais une petite parenthèse. Voilà. Donc je disais, ça passe à travers parce que je n'ai pas encore défini d'obstacle. Donc ici, les marches, on va dire que c'est un obstacle. Donc dans les paramètres de la physique, je clique sur Collision. Donc ça va jouer le rôle d'obstacle. On ne va rien changer de particulier ici. C'est très bien. Et ceci également. C'est aussi un obstacle. Et le mur, si on a envie également. Voilà. Donc du coup, je lance la simulation. Voilà ce que ça me donne. Donc ça s'écrase comme ça, violemment. Donc c'est comme si l'objet s'écrasait sur lui-même. Donc ce qu'on va faire ici, c'est changer ici le paramètre bending qui donne un petit peu le fait... qui influence le caractère en fait rebondissant et le caractère ressort en fait de l'objet. Donc ici, on va déjà mettre 1 et on va voir ce que ça donne. Voilà. 1, voilà. On voit déjà que ça rebondit pas mal. Alors on voit que quand la balle rebondit, donc je reviens au début, eh bien elle s'écrase pas mal. Donc si on veut ajouter un peu plus de rigidité au ballon, on peut le laisser comme ça, mais si on veut, eh bien on peut jouer sur le paramètre pull et push. Donc pull, on peut mettre par exemple 0,7. Et donc vous allez voir ce que ça donne tout de suite. Voilà. Ça fait en sorte que la balle soit un peu plus rigide et push également 0,7. Tac. Donc là on voit bien qu'elle paraît beaucoup plus dure quand elle rebondit. Donc ça c'est bien. On va laisser ça comme ça. Et du coup on va la mettre ici juste au coin pour qu'elle ait une impulsion plus importante dès le départ et pour qu'elle puisse rebondir plus vite. Voilà. Comme ça c'est bien. Tac. 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 Et alors là, on va venir mettre notre deuxième rampe. Donc on va revenir ici au début. On va faire un Shift D de ceci. Ok. Et alors on va le faire tourner selon Z. RZ 180. Et puis on va venir positionner ça comme ça ici. Et on va voir ce que ça donne. Donc barre d'espace pour relancer. Et on va observer. Voilà. Tac. Tac. Alors ici, il faut laisser un peu plus d'espace. Comme ça. Et ça, on va rapprocher ça comme ça. Alors ici, elle perd un peu en vitesse. Donc ce qu'on peut éventuellement faire ici, c'est prendre la balle, la mettre un peu plus haut. Voilà. Pouf pouf pouf. Et là, elle est coincée. Donc voilà, voilà, il faut un peu ajuster. Et voilà, ici, elle va pouvoir amorcer la descente. Et donc, elle rebondit bien de marche en marche. Et puis, elle va finir par tomber. Alors ici, on a défini une animation qui va jusqu'à la frame 250. Donc si on veut aller jusqu'au bout, ici, il suffit d'aller jusqu'à 300. Comme ça, on va la voir tomber. Tant qu'on est ici, on va également définir le nombre de frames par seconde. Ici, dans Frame Rate, c'est pas 24, mais plutôt 30. Moi, je préfère travailler que 30. Et alors, ici, on va faire un bake. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en cache toute la simulation pour ne pas que Blender doit chaque fois la recalculer. Donc, je sélectionne ici ma sphère. Ici, on va aller dans les paramètres de la physique. Ici, on va aller dans cache. Et alors là, on va demander à Blender de mettre tout ça en cache. De la frame 1 à la frame 300. Et on va appuyer sur le bouton bake. Donc, en fonction des performances de votre ordinateur, ça va aller plus ou moins vite. Donc là, il a déjà tout fait. Voilà. Et puis, quand on lance, eh bien, il ne va pas chaque fois recalculer, mais comme il a tout en cache, eh bien, il peut simplement rejouer chaque fois l'animation. Et alors, du coup, maintenant, tout est grisé. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus changer les paramètres de l'objet dans les paramètres de la physique. Donc, si vous voulez revenir sur les paramètres, il faut faire delete bake ici, changer les paramètres, et puis revenir relancer le bake. OK ? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est positionner la caméra et voir un petit peu comment on texturait rapidement cela. Ce n'est pas l'objet du tuto, mais comme ça, vous voyez. Donc ici, j'enlève ceci pour voir ma scène clairement. Voilà. Alors, on va positionner la caméra. Donc, cette caméra est ici. Au niveau de la focale, on peut peut-être choisir 90 mm. Ici, on va se mettre en vue de face et on va faire un CTRL alt 0 pour figer en fait la position de la caméra à ce qu'on voit ici. Ici, pour voir ce que voit la caméra, on va faire 0. OK ? On va ici se mettre en vue de côté et on va positionner la caméra pour qu'elle soit bien mise dès le départ. OK ? Et ici, on va faire un GX et puis un GZ comme ça. Voilà, comme ça, on voit ce qui se passe. La caméra, on va devoir la faire aussi descendre pour qu'elle suive le mouvement. Donc ici, on a la frame 1. Donc, on va faire une... On va ajouter une keyframe à la frame 1 pour la caméra. Donc, I. Et puis, location rotation. Voilà. Donc ici, si j'appuie sur N, on voit donc que ces valeurs-là ont été encapsulées dans la frame 1. Et ensuite, on va se mettre à la fin. Donc, disons à 300 directement. Voilà. À 300. Ou peut-être ici, quand elle commence à tomber. Voilà. Et alors là, on va faire descendre la caméra. Donc, GZ ici, comme ça. Et puis, on va aussi GX la faire un petit peu bouger comme ceci. Et là, on va faire un I. Location rotation. Et alors, ici, on a un mouvement. Donc, si on revient au début, on a le mouvement de la caméra qui suit la balle qui est en train de tomber. Donc, ça, c'est super. Parfait. Tac. Alors, ici, on va mettre un petit éclairage pour quand même voir quelque chose. Donc, le plus simple ici, c'est d'aller dans le World et de choisir ici Sky Texture. Voilà, c'est la façon la plus rapide d'avoir un éclairage complet. Donc, ici, on va se remettre au tout début. Voilà. Ici, au niveau du Sky Texture, il ne fonctionne pas sur EV. En tout cas, le Sun Disk ne fonctionne pas sur EV. donc, on va tout de suite se mettre ici sur Cycles, GP Compute. Ensuite, ici, pour le Viewport, on va mettre 64 samples et 10 noise. Et pour le rendu lui-même, on va mettre 512 samples. Et au niveau du 10 noise, on va choisir Optics. Ok, donc, tout ça me semble bien. Et dans Color Management, ici, dans le look, on va choisir Medium, Medium High Contrast, comme ça, on a du contraste. Et dans l'exposition, on va déjà diminuer un petit peu. On va mettre moins 0,8, moins 0,9. Et ici, dans le Sky Texture, on va choisir l'orientation du soleil de manière à ce que le soleil vienne plutôt de la gauche. Donc, pour le moment, en fait, il vient de derrière. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc, ici, en fait, seule rotation, on va choisir 270, donc 270. Donc, comme ça, on voit clairement qu'il vient comme ça de la gauche. Alors, ici, pour ne voir vraiment que ce qu'on verra dans le render, on va faire ça. Donc, on voit bien que c'est un peu surexposé ici. Donc, le mieux, c'est de diminuer l'intensité du soleil à 0,5 ici et l'intensité générale du Sky Texture à 0,5. Et vous pouvez, bien sûr, et je recommande, de combiner le Sky Texture qui donne l'environnement global, c'est un peu comme un HDRI, si on veut, avec une autre lampe comme un Sun ou autre. OK ? Donc, ça, on ne va pas le faire, mais je vous le dis. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer quelques textures. Donc, ici, on va se mettre en Shader Editor, ici. On va sélectionner le mur. OK ? On va peut-être le renommer, d'ailleurs, mur. Et alors, on va créer une texture ici, donc plus. OK ? Et alors, pour le mur, on va choisir une couleur un peu soleil, donc jaune. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Et alors, pour donner un petit aspect creepy, donc ici, je vais mettre un Material Preview, on va utiliser un Bump, et donc, pour ça, on va utiliser d'abord un Noise Texture. OK ? On va aussi utiliser le nœud Node Wrangler, donc s'il n'est pas activé, il faut aller dans les Préférences, Edit Préférences, Addon Node Wrangler, et ici, on va relier Objet à Vector, et puis, le Noise Texture, on va le plugger à un Bump, donc ici, Bump, voilà, et FAC A8, et Normal, Anormal, et entre les deux, on va mettre un Color Ramp, donc, pour pouvoir mieux gérer notre Bump avec les curseurs, en l'occurrence, donc comme ceci, on va faire ça comme ça, voilà, donc on voit ce qui apparaît, et alors, du coup, ici, on va sélectionner une échelle plus importante, donc on va essayer avec 50, c'est pas mal, la Roofness, on va la pousser à 1, pour avoir des détails un peu plus comme ça, et alors, on peut jouer ici avec les curseurs, pour obtenir ce qu'on souhaite comme type de crépit, voilà, on peut aussi jouer sur le détail, voilà, et puis ici, on va diminuer l'intensité, et on va mettre quelque chose de beaucoup plus faible, ok, donc, voilà, je vais rapprocher le curseur noir du curseur blanc, voilà, voilà, on va remettre ici la vue, la vue rendue, du coup, on va pas forcément, bien, c'est pas grave, on verra bien après, voilà, et alors, du coup, on va sélectionner cette pilastre, on va réactiver ici les gizmo, etc., on va sélectionner la pilastre et shift enfoncer le mur, et on va faire un CTRL, et puis on va faire un link matériel, ok, comme ça, les matériaux sont liés, et pour les marches, ici, on va faire des marches très claires, et voilà, on va choisir un petit gris, comme ça, voilà, Roofness, on va la diminuer, comme ceci, donc ça, c'est pour les marches, voilà, et ceci, c'est aussi marche, ok, voilà, et je pense qu'on est bon, il reste évidemment la balle, alors on va prendre la balle, on va faire une nouvelle texture, et pour la balle, on va choisir une couleur un peu pétante, on va diminuer la Roofness, augmenter le spéculaire pour avoir une matière plastique, et on est bon, donc ici, je fais 0 pour être dans la vue caméra, et alors, si je lance l'animation, voilà, ce que ça donne, donc évidemment, je vous conseille de bien ajuster vos textures, et ensuite, quand vous êtes content, contente avec tout ça, et bien pour lancer le rendu, vous checker avant, ici, donc dans les paramètres de la sortie, le format de la vidéo, donc moi, ce que je fais en général, c'est que je rends mes animations en PNG, donc image par image, je mets tout ça dans le dossier TMP, donc au format PNG, ici, ok, et ensuite, quand vous rendez l'animation, c'est render, render, animation, donc render, et puis render animation, et donc il va créer, donc je vais peut-être vous montrer, ici, donc sur, mon ordinateur ici, voilà, donc il va vous créer, en fait, autant d'images, qu'il y a dans la simulation, et ensuite, dans DaVinci Resolve, ou autre, et bien vous pouvez monter votre animation, très facilement, et pouvoir faire encore des ajustements, voilà, c'est beaucoup plus pratique de faire un rendu d'animation, image par image, parce que si ça plante en cours de route, et bien vous pouvez simplement reprendre le rendu de l'animation, à partir de là où ça a commencé à planter, tandis que si vous rendez en MP4 directement, et bien vous perdez, vous devez recommencer tout, depuis le départ, voilà, ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous a été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous avez des questions, des envies de tuto, etc., et bien dites-le moi aussi en commentaire, et je vous souhaite bon amusement, et à très bientôt dans un autre tuto. Merci. 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 Merci.